Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, c'est Éric Lachêne, le père de Caleb Boulanger-Lachêne et de Zoé Boulanger-Lachêne. Ce sont deux jumeaux, jumeaux jumelles. Sa soeur est en parfaite santé, mais Caleb est différent. C'est un petit peu notre différence avec notre famille, avec sa mère aussi, qui a été boulangé. C'est une figure très, très importante pour Caleb. Sans maman, Caleb, ce serait différent. En tout, dans le fond, c'est ça. Notre famille est différente au quotidien de tous les jours, malgré tout. Caleb est un enfant handicapé depuis la naissance. On appelle ça un cas lourd, mais en même temps un cas facile, dans le sens que Caleb est toujours de bonne humeur. En fait, ils sont venus au monde à 36 semaines. Tout allait bien, mais tu sais, ils nous disent toujours de ne pas comparer nos enfants. Mais là, c'était difficile parce qu'on avait des jumeaux. Ça fait que de s'enlever de la tête, de ne pas comparer, c'est impossible pour des parents. Puis on voyait que l'évolution de Caleb n'était pas la même que celle de sa soeur. À l'âge de huit mois, Caleb a fait une grosse crise d'épilepsie. C'est ce qui aurait probablement entraîné son état aujourd'hui. Ils nous ont annoncé ça avec plusieurs spécialistes. Ils ont fini par nous annoncer qu'il était atteint de la paralysie célébrale et que ça ne serait pas réversible, que Caleb serait dans un fauteuil roulant toute sa vie. Donc, il a fallu pour nous faire le deuil de l'enfant parfait. Ce qui n'a pas été facile pour nous, on a vécu beaucoup de montagnes russes. On s'est séparés. On a été séparés pratiquement un an et demi. Mais pour le bien des enfants, on avait gardé contact. C'est ce qui a fait que notre amour est revenu comme plus fort. Puis maintenant, on est plus soudés qu'on l'était il y a 13 ans passés. Sa soeur jumelle qui est Zoé, elle est une figure très importante pour Caleb. Sans Zoé, Caleb ne serait rien. C'est peut-être à dire, mais Caleb, quand il a failli mourir, il y a deux ans, ce qui leur emmenait un petit peu, qu'on dit à la vie, ça a été le FaceTime avec sa soeur. Ça a été ses premiers souris, ses premiers développés, son premier développement à l'hôpital pour dire que, ouf, OK, ma soeur n'est pas loin pareil. Elle a trouvé ça très difficile de passer proche, de perdre son frère. Elle-même a demandé de l'aide à l'école, dans le sens qu'elle se posait beaucoup de questions, dans le sens de savoir si elle était normale, si c'était normal de se dire des mauvaises choses dans sa tête, comme pourquoi mon frère n'est pas pareil, pourquoi mon frère est en vie. Tu sais, des choses qu'on finit tous par se demander, même en tant que parent, dans le sens qu'on se demande pourquoi nous, pourquoi notre famille. Mais Zoé s'est posé des questions. Puis Zoé est allée chercher de l'aide avec un psychologue à l'école, elle-même, par elle-même. Après qu'elle ait eu la psychologue, elle a parlé. On lui a parlé en tant que parent, en lui disant que c'était normal de se dire qu'elle aurait aimé ça que son frère ne soit pas au monde, qu'elle aurait eu plus d'attente. Tu sais, que c'était normal que même nous, en tant que parent, sans être méchants, on lui a déjà pensé. C'est une réalité qu'on a, parce qu'à quelque part, on se dit... Que la vie serait plus facile. Que c'est sûr, tout serait facile, mais c'est pas notre quotidien malgré tout. Mais c'est sûr, Zoé, elle a comme évolué là-dedans. Puis aujourd'hui, son frère, il n'y a pas personne qui peut dire que son frère, c'est un mongol, que c'est un handicapé, que c'est... Non, pour elle, c'est eux autres qui ne sont pas normales. Son frère est normal, mais les autres autour qui ont du jugement, non. Il n'y a pas personne de mieux placé que sa propre soeur pour savoir ce qui se passe avec Caleb. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que tout va bien? Zoé prépare son gavage, Zoé fait manger Caleb. Mais Zoé s'occupe de son frère, comme nous, on s'en occupe. Toujours là pour son frère. C'est une petite perle qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de son frère. Nous, la ressource nous a grandement aidés, côté matériel, équipement. Le lit Caleb, qui est un lit mécanisé, motorisé, d'hôpital, a été prêté par la ressource. Le lève personne, les sièges de bain pour le laver aussi, ça nous a été prêté par la ressource. On se dit qu'il y a des personnes, des familles qui sont plus... c'est plus compliqué que nous autres aussi au quotidien. Ça fait qu'on laisse la chance aux autres. Mais quand on demande un soutien ou un... quoi que ce soit, la ressource, on a de l'aide tout de suite. En général, la réponse est assez rapide, que ce soit par téléphone, par courriel. Dernièrement, j'ai eu besoin d'aide pour mes répits à la crise à l'aide. J'ai contacté la ressource, la ressource... dans la même journée, j'ai reçu un courriel, j'ai reçu un appel. Et dans la même semaine, tout était réglé. Quand on a besoin, ils sont là. Absolument, ils sont toujours présents. C'est une ressource essentielle en région. Qu'il ne faut pas perdre. C'est pas parce qu'on est différent d'une famille normale qu'on ne peut pas faire au quotidien des choses normales. Dans le sens que Caleb, aller jusqu'à aujourd'hui, Caleb fait des glissades d'eau, Caleb fait du bateau, fait du quatre-roues, fait du ski-doues. Je l'emporte partout avec moi. Tant que je vais être capable de le traîner, Caleb va toujours avoir une vie quand même normale, si on veut, entre guillemets. La seule chose, c'est que c'est sûr, de dire aux familles de ne pas se décourager et d'avoir chaque chose, chaque petit moment qui est un bonheur ou d'en profiter. Chaque jour, chaque chose à son temps. Chaque petit bonheur de l'accepter et de l'apprécier. Chaque jour, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Nous, on l'a vécu. On a failli perdre notre fils il y a deux ans. Aujourd'hui, on se rend compte que la vie va être très fragile, mais de profiter de chaque moment. On ne sait jamais quand la vie va nous dire que c'est terminé. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Sous-titrage Société Radio-Canada